Il y a un mini événement qui s'appelle Flotte de la mer Noire, Ognevoi, qui en fait consiste en un camouflage qui s'appelle Flotte de la mer Noire pour le destroyer soviétique de tir 8, Ognevoi. Donc il faudra voir si c'est intéressant par rapport au camouflage historique. Déjà rien que le prix, 19, j'ai fait un petit calcul, si on compte 3500 or pour un camouflage de bateau, c'est un peu plus cher que l'équivalent de 3500 pièces d'or. Ceci dit, ça m'a donné l'idée de prendre ce bateau dans l'arbre soviétique, le voici. Alors c'est une nouvelle branche qui a été créée et on peut penser qu'il y aura après un destroyer de tir 9 et 10. Donc si on compare rapidement le Tashkent et l'Ognevoi, alors au niveau de leurs caractéristiques, survivabilité, l'Ognevoi est moins bon, maniabilité c'est pareil, il est moins bon, il est moins bon au canon. Mais heureusement, si je puis dire, il est bien meilleur en lance-terpie, 2031 contre 1765 et il est également bien meilleur en armement anti-aérien, 1046 contre 288. Il est un peu meilleur en dissimulation, donc typiquement ça date d'être un torpilleur plus qu'une canonnière avec une bonne protection anti-aérienne. Alors si on compare ces bateaux au niveau des torpilles, le Tashkent, on a 3x3,9 qui porte à 4,5 km, de portée typiquement soviétique. Pour des Ognevoi, on a 2x5, voilà, 10, donc une de plus, mais qui porte à 7,8 km, qui est quand même une portée plus raisonnable. Donc ceci dit, j'ai décidé d'acheter le Tashkent avec l'Ognevoi, donc le voici. Alors il coûte 141 000 expériences en recherche et 3 666 000 en argent. Donc je le recherche, je l'achète, le voilà, je le retrouve dans le port. Alors ce n'est pas un premium, donc il faut l'équiper. Au niveau de la coque, il a un point de structure de base 14 200. Et j'arrive à 16 756 pour les canons, dégâts chauds de base 380, AP 420. Et j'arrive à 448 et 496 pour les torpilles, dégâts les torpilles de base 2 800. Et j'arrive à 3 304. Pour la conduite de tir, portée des canons, principaux 8,1 km. Et j'arrive à 8,83. Défense anti-aérienne, dégâts des gocalips 56, des petits calips 53. Et j'arrive à 66 et 63. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Voilà, clairement, je vais prendre ce qui concerne les torpilles, parce que dégâts HE plus 2, pouvoir incendiaire les canons plus 7%, bof, bof, bof. Donc, torpilleur d'élite, temps de rechargement des torpilles, moins 3, vitesse de rotation, des tumeurs torpilles, plus 7. Voilà qui est fait. Alors, il a des honneurs de bataille. Gagner 15 batailles, on gagne 125 000 argent et 12 500 expériences. Expérience 2, détruiser 45 navires et demi, il faut le faire. Pareil, on gagne la méchose plus un cuivre. Et ensuite, capturer la zone de contrôle 45 fois, on gagne la même chose que la mission 2. Alors, j'ai oublié de lire les détails sur le bateau. Il a été développé à partir des destroyers de classe de Théveny. Le navire avait un déplacement plus important au contraire de ses prédécesseurs. Il pouvait se vanter d'une protection de blindage améliorée pour la batterie et d'un armement des torpilles plus puissant. Donc, il a 3 accélérateurs de moteur qui augmentent de 10% la vitesse maximale pendant 25 secondes. Et il faut 60 secondes pour les recharger. Il a des alertes de défense anti-aérienne qu'on peut utiliser 2 fois, qui montent les dégâts des canons de 100% pendant 20 secondes. Il faut 75 secondes pour les recharger. Et enfin, il a 2 écrans de fumée. Il est libéré en 9 secondes. L'écran de fumée active pendant 24 secondes. Il faut 105 secondes pour le recharger. Alors, le camouflage historique. 2500 euros. Donc, si on compare les deux camouflages. Et celui-ci. Alors, on gagne 5% bonus d'XP et bonus d'argent. Et le reste, porter les canons, porter les torpilles, vitesse de rétraction maximale, détection en surface. Et là, c'est pareil. Donc, les 5% d'XP et de bonus. Et le d'XP et d'argent. Clairement, ça ne vaut pas. Ça ne vaut pas le prix qu'on nous demande pour ce camouflage flotte de la mer noire. Bien qu'il soit assez joli. Donc, je vais m'en tenir au camouflage historique. Voilà, je l'ai pris. Achat réussi. Alors, les consommables, ils sont mis tout seuls. Je n'en ai pas des mieux. Les provisions classiques pour un destroyer. Charbon en qualité pour réduire la détection en surface de 3%. Maintenance préventive pour augmenter les points de structure de 3%. Et le diesel raffiné pour augmenter la vitesse du navire de 3%. Et sa vitesse de rotation de 5%. Voilà, les équipements. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les équipements ? Bon, on va privilégier les torpilles. Il y a une vitesse de rotation d'étude dans cette torpille plus 20. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Rive d'incendie. Non, on n'a rien sur la dissimulation. Donc, on va prendre appareil gouverné, modification 1. Accélération et rotation 10%. Surveilabilité d'appareil gouverné, plus 20%. Et là, la détection en surface, on va prendre ça pour pouvoir tirer cette torpille plus aisément. Réduite de 10%. Voilà, voilà. Alors, un commandant. Est-ce que je vais lui mettre un commandant ? Est-ce que j'en ai un ? Oh, ben, j'en ai disponible dans les... Dans le barraquement, je vais le prendre. Voilà, classique. Clac. Dégâts affiliés par la torpille, moins 3. Clac. Et amplificateur de commandant. Et celui-ci. Alors, si on regarde dans l'armurier un peu plus ce qu'on nous dit sur le bateau. Clac. Old Nevoi. L'année de construction, 1939. 16 756 points de structure. Il file à 36,4 nœuds. Il a deux tourelles d'où 230 mm qui se recharge en 5 secondes. Il porte à 9,18 km. Dégâts HE 448. Dégâts AP 494. Probabilité d'incendie 4,5%. C'est pas beaucoup. Donc, comme on l'a vu, il a deux affûts quintuples de... ... de... ... de... ... qui se recharge en 54 secondes. Portée 8,1. Viteuse 62,5 nœuds. D'accord. Il est détectable à 5,16 km. Ce qui a presque 3 km de marche pour tirer le torpille. Et 4 km pour les canons. Alors, si on le regarde plus en détail, on voit bien une tourelle à l'avant, une tourelle à l'arrière. Et les deux affûts quintuples, là, oui, il y a 3 tuples en dessous, 3 sur le dessus. Donc, ça fait 5 chacun. Si l'on compare l'on nevoie au meilleur destroyer de tier 8, en ce qui concerne les canons, c'est la Kitsuki et les torpilles, c'est le Kajero. On s'aperçoit que, au niveau des torpilles, au niveau des canons, la Kitsuki est meilleure de 95%. Et que, par contre, au niveau des torpilles, le Kajero n'est supérieur que le 37%. Donc, clairement, ça confirme que l'avantage de se destroyer, ce sont ces torpilles. Eh bien, nous allons essayer de voir ça en combat. Voilà, et c'est parti pour une bataille. Alors, 3 destroyer de chaque côté, un croiseur. Bon, j'ai un croiseur derrière moi, c'est déjà ça. C'est lui qui a tiré, là. Ah ! Capturez la sécurité ! Ah ! Non, il y a nos... Bon là il y en a deux et l'autre il part de l'autre côté. Allez, on balance tout et on s'en balance. Bon là il y en a quatre petits qui sont arrivés là. C'est parti. C'est parti. Oui l'Akatsuki. On a trois zones, en soi c'est pas mal. Je voudrais pas que l'Akatsuki m'attaque là. Je voudrais pas que ça rate. Donc voilà l'Akatsuki. Ah voilà les torpilles il y en a quatre. Ah il y en a que l'Akatsuki. On a plutôt tiré l'Akatsuki. On a plutôt tiré l'Akatsuki. Un coup d'un coup d'un coup. Ah il est éteint. Oh ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah il y en a droit des torpilles posthumes. Tiens je vais me remettre derrière ma propre fumée. Ah mais je suis tout seul là. C'est parti. J'ai bien fait de tirer que la moitié de... de mes torpilles... de mes torpilles. Je voulais faire un petit incendie non. Il peut toucher. Nous avons touché les joueurs. Notre équipe est sur le point de gagner. Il a peut-être en prendre une. 40 secondes. Il va survivre. Sur le fil. 18 secondes, je ne ferai plus rien. 18 secondes. Étoile de bataille. MVP. Ça c'est quoi ? Pas de martyre. Ah oui. 58 000 de dégâts. De bateaux coulés. Alors, 67 coups de canon. 3 incendies. 11 torpilles. 2 navires détruits. 2 captures de zone. Donc, dégâts des canons. 19 plus 600. Donc ça fait 20 000 quoi. Et torpilles. 29, 30 000. 40 000 quoi. D'accord. Donc, effectivement. J'ai fait plus de dégâts. Caterpilles. Ce qui est assez logique. Alors, si on regarde au global. 58 000. 50 000. Et en face. 56. 36. 33. Et nous. 59, 59. 50. Oui d'accord. en était meilleur. Bon. Pour une première bataille. Ca s'est bien passé. Donc. Difficile d'en tirer en conclusion. Sur une seule bataille. J'ai réussi à tirer mes torpilles. Plus ou moins bien. Donc. C'est le problème. C'est que bon. Les torpilles se font. On en balance beaucoup. Mais si on a raté son tir. Il faut attendre un certain temps. avant de tirer une nouvelle bordée. Bon, j'ai plus utilisé mes canons que j'aurais pensé. Donc, au vu du résultat, ça a l'air d'être un bon destroyer. Ça reste à confirmer dans d'autres batailles. Voilà, à bientôt !